Il existe des milliers de suppléments alimentaires vendus sur le marché dans l'optique d'améliorer nos performances sportives ainsi que notre gain de masse musculaire. L'utilisation de certains de ces suppléments tels que la créatine monohydrate est solidement appuyée par les évidences scientifiques tandis que d'autres sont principalement une perte d'argent. Mais récemment, un nouveau supplément avec des vertus prometteuses a envahi l'industrie du fitness, soit la turquestérone. Si on cherche rapidement sur internet, on peut facilement constater que plusieurs compagnies vendent maintenant ce produit et garantissent des effets incroyables sur le gain de masse musculaire, la perte de poids, la mémoire et même sur l'anxiété. Mais qu'est-ce qu'en dit la science? Tout d'abord, faut comprendre qu'est-ce que la turquestérone? La turquestérone est en fait une sous-classe des ectistéroïdes. Ces différents ectistéroïdes sont l'équivalent de la testostérone que on retrouve chez l'humain, mais pour les insectes et les plantes. Si on s'intéresse à la structure moléculaire de la turquestérone, on s'aperçoit rapidement sa grande ressemblance avec la testostérone. Considérant le potentiel anabolique de la testostérone chez l'humain, il est possible de stipuler que la turquestérone pourrait engendrer des effets bénéfiques similaires. Certaines études effectuées chez le modèle animal ont effectivement démontré le potentiel hypertrophique des ectistéroïdes. Plus précisément, part et collaborateurs en 2014 ont administré 5 mg par kg de poids corporels d'ectistérone ou un placebo à des rats, et ce, pendant 21 jours. Les analyses de laboratoire ont démontré une augmentation significative de la taille des fibres musculaires des solaires des rats ayant pris un ectistéroïde, comparativement au groupe ayant pris un placebo. De plus, les auteurs ont également observé une augmentation du diamètre des fibres de type 2. Bon, malgré la ressemblance génétique entre l'humain et les souris, il est impossible de conclure hors de tout doute que la turquestérone pourrait engendrer un effet bénéfique sur le gain de masse musculaire. Heureusement, certains chercheurs ont désiré vérifier le potentiel hypertrophique de la turquestérone chez l'humain. Wilborn et collaborateurs en 2006 ont randomisé 45 hommes ayant un vécu en entraînement contre-résistance dans différents groupes. Un groupe prenait un placebo et un groupe prenait une forme d'ectistérone, soit 200 mg de 20-hydroxy-ectisone. Indépendamment des groupes, ceux-ci se sont entraînés contre-résistance pendant 8 semaines en raison de 4 entraînements par semaine. Plus précisément, ceux-ci effectuaient entre 24 et 29 séries par séance en raison de 10 répétitions par séries entre 60 et 80% de leur 1RM. Après 8 semaines, aucun changement n'est observé entre les deux groupes, et ce, tant au niveau de la masse musculaire, du pourcentage de gras, de la force maximale au bench press et au leg press, ainsi que la puissance développée lors de sprints à intensité maximale. De plus, aucun changement au niveau de la testostérone libre ou active a été détecté avant, pendant ou après les 8 semaines d'entraînement. Il est donc possible de conclure que 200 mg d'ectistéroïdes par jour pendant 8 semaines n'influencent pas la prise de masse musculaire, la force, la puissance et le niveau de testostérone chez les hommes ayant un vécu en entraînement contre-résistance. Une étude plus récente effectuée en 2019 a également comparé l'effet de différentes doses d'ectistérone sur le gain de masse musculaire et de force. Ayant utilisé une méthodologie similaire, les auteurs ont randomisé 46 hommes dans 4 différents groupes. Un groupe placebo, un groupe prenant 200 mg d'ectistéroïdes, un groupe prenant 800 mg, et finalement, un groupe prenant 200 mg mais ne suivant pas les programmes d'entraînement. Ceux-ci se sont entraînés pendant 10 semaines en raison de 3 fois par semaine. Ils effectuaient 18 séries par séance entre 8 à 12 répétitions par série, avec une intensité à 70% de leur 1RM. Contrairement à l'étude de Wilborn et collaborateurs en 2006, les individus ayant consommé un ictistéroïde ont augmenté leur force maximale au benchpress comparativement au groupe contrôle. Une importante augmentation de la masse musculaire a également été observée chez les individus consommant un ictistérone. Plus précisément, ceux qui ont consommé 200 mg par jour ont augmenté leur masse mec de 1,6 kg, ceux prenant 800 mg par jour de 2 kg, et le groupe prenant un placebo ont perdu 0,35 kg de masse musculaire. Il est tout de même étonnant et relativement rare dans la littérature qu'on observe une perte de masse musculaire suite à un entraînement contre résistance de 10 semaines. Donc, qu'est-ce qui aurait pu expliquer ces résultats? Malgré que certaines personnes ont reproché l'utilisation de la bio-impédance dans la mesure de la composition corporelle, plusieurs études ont démontré la bonne fidélité de l'outil de mesure et ce, similaire avec ce qu'on obtient avec un DEXA. Donc, considérant que les conditions étaient similaires entre pré- et post-intervention, on peut donc croire que les changements de composition corporelle étaient effectivement probables. Par contre, les analyses de laboratoire ont révélé que le supplément ingéré par les participants ne contenait pas vraiment 100 mg d'ictistéroïde. Effectivement, chaque capsule contenait plutôt 6 mg. Il est donc difficilement imaginable qu'une dose 17 fois moins importante que prévue aurait pu engendrer un tel changement au niveau de la masse musculaire. Donc, malgré la qualité méthodologique de cette étude, l'augmentation de la force et de la masse musculaire est difficilement explicable par la prise d'une si petite dose d'ictistéroïde. Il est donc possible, malgré la randomisation, que un des groupes, tel que le groupe placebo, ait consommé une quantité insuffisante de protéines durant l'intervention limitant le gain de masse musculaire. Donc, dans son ensemble, au regard des évidences scientifiques actuelles, il est impossible de conclure hors de tout doute que la turquestérone ou tout autre ictistéroïde a un effet sur la composition corporelle et la force musculaire. Plus amples études devront s'intéresser à différents types d'ictistéroïdes, à différents dosages, et ce, chez différentes populations pour que nous puissions déterminer si ces suppléments fonctionnent vraiment. Donc, jusqu'à temps que d'autres études soient publiées sur le sujet, mieux vaut garder son argent ou l'investir dans un supplément dont l'efficacité a été démontrée par la science. N'oubliez pas de vous abonner tant sur notre chaîne YouTube, Facebook et Instagram à Explique Balado pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule Explique-moi. Explique-moi.